Alors ici c'est vraiment le centre névralgique de la SNCF, puis je vous présente Michel. Michel, tu veux bien montrer au ministre un peu ? Vous nous faites une petite démo ? Ah non, tout de suite là, non. Ça ne marche pas, c'est ça ? Non, c'est juste que je suis en pause-déj. Michel, j'ai fini de manger là ! C'est pas faux. Avec tout ce que j'ai bouffé au déj, il faut que je ralentisse. Et vous reprenez quand ? 15h. Ah oui, pas avant. Bah non ! En fait, Michel est là depuis tellement longtemps, ça fait... 20 ans. 20 ans qu'il travaille avec nous, et du coup, en tant que cadre de la SNCF, on doit respecter ses horaires. On ne peut pas le contrarier. Et puis surtout, il nous ferait un procès après, donc... Ah ben je ne me gênerai pas ! Avec lui, on ne prend pas de risque, il est... Il est intouchable, quoi. Ah donc, vous n'utilisez pas l'ordi ? Ah ben non, je n'utilise pas... Ah si, pour jouer au tiercé, quoi. D'accord. Vous ne voulez vraiment pas nous faire une petite démo ? Ah non, je vous ai dit, je suis en pause-déj. Sinon, demandez à Patrick, parce que moi je suis en train de finir de digérer, donc... Je comprends. De toute façon, je n'aurai pas eu le temps, parce qu'après je pars à 16h, donc... Ah, vous partez à 16h ? Ouais, le mardi, je pars plus tard. Ouais. Donc là, vous êtes trois fonctionnaires pour un seul job, c'est ça ? Mais qui fait quoi exactement ? Alors moi, je m'occupe de la fenêtre. Ouais, vous vous occupez de la fenêtre ? Attendez, je ne comprends pas, là. Ah c'est très simple. Bernard, explique. En fait, s'il fait chaud, j'ouvre. Et s'il fait froid, je ferme. D'accord. C'est... Alors moi, en ce qui me concerne, je m'occupe de tout ce qui est réception de produits. Alors juste avant, je te coupe Corinne, excuse-moi, je suis désolé. Je m'occupe de tout ce qui est café. Donc si vous avez besoin d'un, vous savez qui ? Venir voir. C'est bon, elle est finie ? Vous avez vu, il ne faut pas la chauffer. Au pire, j'ouvre la fenêtre, si on la chauffe, vous avez compris ? C'est très drôle. Surtout, prenez leur nom, parce qu'on en tient une belle brochette, là. Non, parce que s'il fait chaud, j'ouvre. J'avais compris. En plus, vous venez déjà de la faire. C'est bon, je peux y aller ? Merci. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est réception des colis. Vous voyez, je note l'heure d'arrivée, la personne à qui c'est destiné, qu'est-ce que ça contient. Ok, tout ce qui est fournitures, quoi. Alors non, ce n'est pas les fournitures, c'est tout ce qui est colis perso. Vous voyez, la Christian a reçu son colis de boule de pétanque il y a une heure. Et donc, c'est très simple. Je vais aller voir Christian pour lui remettre en main propre son colis de boule de pétanque qu'il a reçu il y a une heure. Vous voyez, hier, Corinne a reçu son chandail. Montre-lui, d'ailleurs, là. Laisse-moi expliquer au président un peu le process, quoi. Non, mais ça va, c'est très bien d'expliquer. Alors, la petite subtilité, c'est que si on a un colis qui est perdu, vous voyez, par exemple, hier, avec le fameux colis de Corinne, son chandail, justement. Mais montre-lui la photo. Corinne, tu me laisses tranquille. Ah, alors, je disais, pour les colis perdus, on a cette petite pochette bleue, on a aussi la petite pochette verte. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez chaud, peut-être ? J'ouvre la fenêtre, si vous voulez. Non, mais arrêtez avec cette fenêtre, là, c'est bon. Sinon, pas de problème, je l'ouvre. Oh, putain. Alors, lui, on ne peut pas lui parler parce qu'il est en pause cigarette. Mais il ne fume pas, là ? Non, il a arrêté, mais il prend sa pause quand même. Ok, c'est bon, j'ai compris, vous m'avez saoulé. Alors, par contre, par là-bas, on ne fait pas tourner parce que c'est la pause sieste.